Salut ! Nouvelle vidéo sur un nouveau site de grimpe. Là on est au rocher du Gèvre qui se divise en fait en deux sites. On a de part et d'autre du viaduc qui traverse le Gèvre. Et là on est au niveau des rochers du Cairo et un peu plus haut on est au niveau des rochers du Bouffet. Alors là c'est un peu le secteur initiation qui a été équipé par la Spéléo, le club Spéléo de Nantes il me semble ou de l'Ordre Atlantique. Et un tout petit peu après, par là, qu'on va aller voir juste après, il y a le toit qui est vraiment sympa à côté de l'eau. Super tranquille, super calme avec des blocs vraiment intéressants. Ici je pense que cotation, on ne dépasse pas le 4 mais c'est très bien pour s'échauffer ou pour commencer. Il y a moyen de mettre des relais en haut. Le rocher fait à peu près 5 mètres donc c'est vraiment tranquille. Allez, on s'échauffe et puis on va se faire plaisir sur le toit. Bon, voilà le second site. On ne voit pas trop du chemin. En fait, il faut vraiment suivre le long du Gèvre. Et une fois qu'on descend, on arrive à une petite esplanade, on va dire, qui a été faite juste sous le toit, qui est là. Une fois qu'on est sur le chemin, on ne voit pas trop l'entrée, entre guillemets, du petit coin. Mais on prend ce tout petit chemin qui longe en fait, comme dès que la mise au point se passe, qui longe vraiment le Gèvre. Il faut vraiment rester sur le bord de l'eau. Et une fois qu'on est là, on arrive au niveau du toit. Le site est d'autant plus sympa qu'il y a vraiment plusieurs profils. Alors il y a les traversées qui sont juste, qui courent le long. Alors une traversée un petit peu plus haute qui passe par ici. Et puis qui suit toutes les prises jusqu'à arriver à peu près par là. Et on peut redescendre légèrement là. Et une autre, ça dépend de quel sens on la prend, mais qui démarre un peu au niveau du sac à pof. Et qui passe par en dessous, qui reste vraiment assez proche du sol tout du long. Tac, 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 tac. Et qui finit là-bas. Et après il y a plusieurs voies que je vais faire, enfin, plusieurs blocs, que je vais essayer de vous montrer là. Qui partent en fait du milieu. La mise au point va se faire, voilà. Du milieu juste là. Et qui remontent jusque là-haut. Et alors là on est à peu près à 3,50 mètres, 4 mètres max. Plutôt 3,50 mètres. Mais ce qui fait tout l'intérêt du spot, c'est la réception. Qui se fait, en fait il y a une sorte de plateforme qui a été faite avec des rondins. Et qui se fait de manière assez acrobatique. Une ou deux fois j'ai failli aller à l'eau. C'est pour ça qu'on profite des beaux jours là, pour réessayer tout ça. Allez, je vous montre ça en vidéo tout de suite. Bon voilà, pour moi c'est vraiment la plus belle. du site. Les mouffes sont assez beaux. Le cadre est vraiment superbe. Je pense que vous pouvez entendre les oiseaux et autres. C'est vraiment chouette. Il y a l'eau qui est vraiment au pied du bloc. Vraiment au pied du bloc pour le coup. C'est le seul truc qui peut un peu mettre un frein à l'essai. Mais sinon, s'il y a un ou deux pareurs en plus. C'est vraiment sympa. C'est vraiment des lignes assez jolies. Je vais vous en montrer une ou deux autres. Il faut venir essayer quoi. Il suffit de longer en fait les bords de gèvres. Et puis en regardant un peu à droite à gauche, on trouve assez facilement. C'est important. C'est necesario. ... 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